Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Math & Lily. Aujourd'hui, je reprends le cours sur la géométrie dans l'espace pour les élèves en classe de 3e et nous allons voir la représentation graphique d'une pyramide sur le plan, c'est-à-dire, et pour faire simple, sur le papier. C'est parti ! J'ai pris un support totalement blanc pour ne pas être influencé par les lignes et les carreaux. Et donc, je vous conseille, pour vous entraîner, d'utiliser un papier blanc si vous en avez la possibilité. On va commencer par une pyramide dont la base est un polygone à quatre côtés, c'est-à-dire, c'est un carré ou un rectangle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est sur le plan, une pyramide dont la base est un carré ou un rectangle va être vue, c'est-à-dire, la base va être vue comme étant un parallélogramme. La base va être donc déformée en un parallélogramme. Donc, on va commencer par dessiner un parallélogramme sur le plan. Je place un petit point, donc je fais un segment. Je fais un deuxième segment comme ceci. Et à partir de là, je vais essayer de trouver le quatrième point de mon parallélogramme qui va se trouver à peu près à ce niveau-là. Et pour cela, j'ai deux possibilités. Soit j'utilise ma règle que j'ai utilisée depuis le début et un compas, ou j'utilise la règle et une équerre pour déterminer la parallèle à cette droite qui va passer par ce point et la parallèle à celle-ci qui va passer par ce point. Ces deux parallèles vont se couper en un point qui va donner le quatrième point du parallélogramme. Et moi, j'ai choisi d'utiliser un compas et la règle. Voici mon compas. Je vais déplacer mon compas. La pointe, je vais mettre la pointe à ce niveau-là. Donc, je vais mettre la pointe sur ce point et je vais mettre l'autre pointe sur ce point-là. Je déplace donc mon compas pour que la pointe soit à ce niveau. Et donc, sur cette pointe-là, je vais tracer un arc, un arc de cercle. Je reprends donc mon compas. Je pose la pointe à ce niveau-là. Et donc, l'autre pointe, je vais la poser à ce point. Je déplace mon compas pour poser et positionner mon compas comme ceci et donc former l'autre arc, arc de cercle. Ceci va me créer le quatrième point de mon parallélogramme. Et donc, je n'ai qu'à tracer le petit segment qui va de là à là. Et donc, le petit segment qui va de là à là. Ainsi, j'obtiens mon parallélogramme. Voilà. Donc, une fois le parallélogramme obtenu, ce qu'on doit faire maintenant, vu que j'ai choisi de représenter une pyramide dont le sommet se trouve dans l'axe qui passe par le centre du parallélogramme, il faut déterminer le centre de notre parallélogramme. Et pour cela, le centre de n'importe quel parallélogramme, c'est le point de rencontre des diagonales. Donc, je dois tracer les deux diagonales de ce parallélogramme. Donc, je trace une diagonale là, une deuxième là. Et donc là, j'ai le centre de mon parallélogramme. Et à partir de ce centre, je vais tracer une verticale. OK ? Et là, j'ai le sommet de la pyramide. Maintenant, il me suffit juste de faire les arrêtes de la pyramide. Donc, je mets les arrêtes, les arrêtes, les arrêtes latérales de la pyramide. Et ainsi donc, j'obtiens une belle pyramide. Je vais mettre ces lignes en discontinue. Cette ligne, celle-là et celle-là en ligne discontinue. Et pour que ce soit encore plus visible, je vais mettre l'auteur en ligne bleue. Voilà. Donc, l'auteur est en segment, c'est le segment bleu que vous voyez. Et donc là, j'ai ma pyramide. Il ne me reste plus qu'à nommer les sommets. Le sommet est la base de cette pyramide. Je nomme donc le sommet S, la base A, B, C et D, ce point-là. Et je vais noter ce point-là, H. Donc ici, j'ai SH qui est l'auteur de ma pyramide. Voilà donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment tracer une pyramide dont la base est un polygone à quatre côtés, soit un carré ou un rectangle. On a vu que sur le plan, la base va être déformée en un parallélogramme. Donc, on va commencer par tracer notre parallélogramme. Une fois tracé, on va déterminer le centre de notre parallélogramme parce qu'on a fait le choix de tracer une pyramide dont le sommet se trouve dans l'axe qui passe par le centre de notre base et donc qui est perpendiculaire au plan de base. On détermine le centre de notre parallélogramme. On trace une verticale qui passe par ce centre et donc ça va nous donner le sommet. Une fois le sommet obtenu, on va tracer les arrêtes latérales et obtenir notre pyramide. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de cette aventure sur la géométrie dans l'espace. À bientôt, merci. Dans Max, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.